Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Je vous emmène avec moi en fait pour deux jours C'est assez rare que je vlog sur deux jours mais vous allez Comprendre pourquoi en fait Aujourd'hui je pars à Paris Voilà ça fait des années que je suis pas allée à Paris Enfin j'y suis allée pour genre prendre un train, une correspondance, un avion Mais que je suis vraiment allée à Paris Dans Paris Intramuro ça fait des années Je crois que ça remonte à 2011 On s'était fait un voyage là-bas avec Quentin juste après notre diplôme Je pars en fait avec Dior Je suis invitée à Paris par Dior Je suis la première à ne pas en revenir Je vais être maquillée cet après-midi ce qui explique pourquoi je suis pas maquillée aujourd'hui Par un maquilleur de chez Dior au Galerie Lafayette J'ai un dîner aussi avec toute l'équipe de Dior France ce soir Je dors à l'hôtel et donc je rentre à la maison demain Donc je suis en train de boucler les valises Non pas pour moi, enfin je veux dire moi ça a été très vite fait Mais du coup Inès va aller chez mes parents Parce que Quentin a beaucoup de travail en ce moment Et il pourra pas la récupérer à la crèche ce soir Donc voilà elle va aller chez mes parents pour 24h et donc pour une nuit Moi j'ai vraiment pas mis de temps à faire mes valises Mais par contre les siennes Je crois que je vous avais déjà dit dans une vidéo en fait Mais un bébé que vous l'emmeniez en vacances avec vous deux semaines Donc vous le mettiez deux jours chez quelqu'un Il vous faut quasiment autant de trucs C'est juste que pour deux semaines il vous faudra un peu plus de vêtements Un peu plus de couches mais sinon voilà il faut tout embarquer Donc voilà heureusement j'avais commencé ça hier Donc voilà les affaires de mademoiselle, son sac à langer Sa petite valise Je l'avais acheté chez Maison du Monde, je la trouve canon Je sais pas si elle existe encore mais C'est vraiment une petite valise pour bébé Qui est hyper chou, ça c'est un sac avec des jouets Et donc voilà mes valises pour moi Je prends pas de sac à main, enfin j'en ai un pour la soirée de ce soir Mais il est dans ma valise Et voilà j'ai ma petite valise Ma petite valise cabine sur roulette qui est bien pratique Voilà j'ai aussi le transat à prendre Parce que du coup Inès a commencé les petits pots Et elle tient pas encore assise Donc voilà il faut qu'elle soit quand même un peu surélevée Ça sera plus simple pour mes parents pour lui donner à manger Et voilà vous l'entendez sûrement gazouiller derrière Je vais mettre tout ça dans la voiture Et on part Alors je viens d'arriver chez mes parents Eux ils sont pas encore là Ils avaient un rendez-vous ce matin Inès est déjà partie à la sieste Parce qu'elle a bien sûr préféré jouer avec ses pieds Que de dormir dans la voiture Donc voilà elle est déjà en train de dormir pour sa sieste du matin Ouais c'est ça les bébés Ouais ouais une sieste du matin et une voire deux l'après-midi C'est la très très belle vie Donc je suis en train de tout installer J'ai aménagé ses petits jouets, sa poussette Là j'ai sa valise avec tous les vêtements Je vais aller mettre ses petits repas au frais Alors pour les repas ça sera carottes ce midi Nectarines au goûter Et ça c'est pour demain midi brocoli Et là-bas je crois que c'est pommes Et les biberons sont prêts aussi avec le lait Et vous vous demandez peut-être pourquoi Quentin n'a pas pu s'occuper de la petite Pendant cette soirée, cette nuit et jusqu'à demain matin Et bien parce qu'il est à Paris aussi pour le travail Voilà on va tous les deux à Paris Enfin lui pour le boulot et moi pour mon blog On va pas pouvoir se voir On prend même pas le même train Ni à l'aller ni au retour Voilà les deux parents partent à Paris Et la petite reste avec ses grands-parents Ma maman elle m'a acheté un sandwich Comme si j'avais 3 ans C'est trop gentil C'est ma boulangerie préférée à Annecy Voilà de quoi manger dans le train C'est parti direction la gare d'Annecy Je viens d'arriver du coup au Garry Lafayette sur le stand de Dior Je suis avec Campbell qui est juste ici Qui va s'occuper de moi du coup pour un maquillage On va vous montrer un petit peu ce qu'il a utilisé J'ai demandé quelque chose d'assez naturel qui ressemble à ce que je fais d'habitude Et on va mettre du corail parce que j'adore le corail et que je peux pas m'en passer Donc voilà je vais apprendre un petit peu les techniques de soins On va commencer par le soin d'ailleurs Et après le maquillage Et voilà je vais vous montrer tout ça Et voilà le résultat final Alors je vous ai référencé Enfin je viens de prendre en photo tous les produits qui ont été utilisés Donc ils sont référencés sous la vidéo pour que vous voyez ce qui a été utilisé C'est un peu plus chargé que ce que je fais d'habitude Mais ça reste très naturel et c'est ce que je voulais Donc je suis très contente Voilà Merci Campbell Merci beaucoup Voilà C'est Campbell qui a fait ça C'est son oeuvre Je suis très contente Merci Super Et maintenant direction l'hôtel pour aller changer pour la soirée Bon alors je viens d'arriver dans ma chambre Qui est... Que se passez fou quand d'avoir une chambre comme ça à Paris C'est juste incroyable Donc je suis à l'hôtel Le Saint Voilà comme c'est écrit sur cette clé J'ai un lit je sais pas dans quel sens je vais dormir Mais alors je peux m'étaler de tout mon long dedans Mon petit bureau avec ma petite chaise Et alors je viens de découvrir quelque chose Voilà le placard s'allume quand on l'ouvre Il en faut très peu pour être heureux Mais alors je trouve ça génial Voilà j'ai même un petit salon là-bas J'ai une chambre qui est sous les toits Je suis au dernier étage C'est absolument canon Je sais pas si j'ai une jolie vue Enfin la vue est... La rue est très mignonne Mais voilà Donc je suis dans le 7ème arrondissement Je crois bien Je connais très très mal Paris Mais je crois que c'est le 7ème Et voilà je vais vous montrer la salle de bain Qui est très jolie aussi Les WC sont séparés Ça aussi c'est assez rare dans les hôtels J'ai un super peignoir Je vais m'envelopper dedans Ce soir après ma douche Donc voilà j'ai une super belle salle de bain Et regardez-moi ce lavabo C'est hyper canon Donc voilà comme je vous disais En plus je suis au dernier étage Je crois qu'on est que 2 à cet étage là Donc je vais super bien dormir Je vais me préparer Parce que du coup là je suis en... Je suis en vêtements Enfin je suis en jean En pull tout ça Donc je vais mettre ma tenue de balle Ma tenue de soirée Qui est donc ici Bon y'a rien d'extraordinaire Mais au moins je serais mieux habillée que maintenant Et je pensais à aller au restaurant à pied Parce qu'en fait j'ai... J'ai 2 km et quelques de marche Ce qui est très peu Mais il pleut à saut Et j'ai pas pris de parapluie Voilà Bravo le veau J'ai pas du tout pensé à prendre un parapluie Donc je viens de commander un Uber D'ailleurs j'ai jamais fait ça de ma vie Mais apparemment ça a l'air de fonctionner Donc voilà J'ai commandé une voiture quoi Un chauffeur pour m'emmener là-bas Bon me voilà prête Je vous montre rapidement la tenue Au pied j'ai des ballerines main jacob Parce que j'ai depuis des années Je les porte pas assez souvent Parce qu'elles sont... Quentin qui est en train de m'écrire Elles sont mignonnes et confortables Mais je sais pas pourquoi Je pense pas forcément à les porter C'est des ballerines souris En jean J'ai un jean de chez Zara Que j'ai depuis une éternité Avec des zips à l'arrière Je crois bien que c'est la seule pièce de chez Zara que je possède Enfin je possède tellement peu de vêtements là-bas Parce que rien ne me va chez eux J'ai une tunique ensuite matelassée grise Avec des revers avec des poids dorés De chez Des Petits O Et je vais essayer de vous montrer en fait Voilà une coupe assez classique Mais en fait elle a un ruban Voilà dans le dos Mange trois quarts J'ai ma montre Daniel Wellington Une de celles que j'ai reçue Un petit bracelet que j'ai acheté dans une petite boutique de ma ville J'ai aucune idée de la marque Je sais même pas si c'est une marque Voilà j'ai mes bijoux classiques en dehors de ça En veste j'ai une sorte de trench Un peu esprit perfecto de chez Mango Que j'aime beaucoup Avec des revers en... C'est du faux cuir hein Mais qui est très sympa Et en sac à main Celui-ci de chez Furla Qui est un cadeau de mon papa d'il y a quelques années Que je... Je pensais quand il me l'a offert Que je le porterais jamais Parce qu'il est tout petit Vous voyez à côté de ma main Il est vraiment tout petit Mais en fait je l'adore ce sac Et dès que j'ai une occasion un peu particulière Je le sors Donc pour un mariage, un baptême ou quoi Voilà il a une chaîne dorée Je l'aime énormément Et donc ce soir en plus de l'équipe de chez Dior Il y aura aussi des blogueuses Donc en plus de moi il y aura Mathilde Je suis fan de Mathilde depuis des années Du blog La Vie en Blonde Créatrice de Jollybox etc Donc je suis ravie de faire sa connaissance Il y aura Maïlis du blog La Fiancée du Panda Il y aura Mélissa du blog Golden Wendy Beauty Il y aura Lucie du blog Beauty and Gibrish Je ne sais pas comment on dit en anglais Et je crois que c'est tout Une, deux, trois, quatre Voilà je crois qu'on sera cinq Quelque chose comme ça Donc voilà je vais vous filmer la soirée Je ne sais pas si elles voudront forcément apparaître dans la vidéo Donc voilà je vais voir ce que je vais filmer Mais en tout cas je vous embarque avec moi Alors je viens de rentrer dans ma chambre J'ai passé une soirée exceptionnelle Je n'ai pas trop filmé les convives etc Parce que ça ne s'y prêtait pas trop C'était hyper sympa On a fait connaissance de toute l'équipe Dior Que ce soit côté marketing Côté maquilleur de la marque Donc dans le corner des galeries Lafayette notamment Et donc je ne vous ai pas dit en fait dans quel resto on était On était chez David Toutain Rue Surcouf dans le 7ème à Paris C'était excellent Je ne vous ai même pas filmé tous les plats Parce qu'en fait il y en avait Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze Si on ne compte pas les amuse-bouche C'était des toutes petites portions à chaque fois Mais alors c'était exquis Ça fait très longtemps que je n'ai pas aussi bien mangé C'était fin, c'était plein de textures Plein de saveurs différentes C'était fabuleux quoi vraiment J'ai passé un super bon moment J'ai pu faire la connaissance de plusieurs blogueuses Que je connais du coup virtuellement Et que maintenant je connais dans la vraie vie Donc c'était très très cool Je sais que Toutes les personnes qui travaillent chez Dior Verront cette vidéo En tout cas une grande partie Et même si je l'aurais déjà dit en vrai Je le redis ici Mille merci pour l'accueil La gentillesse La générosité Enfin je me suis vraiment sentie comme une princesse Pendant toute cette soirée Et c'était un moment vraiment exquis Je suis repartie avec un très très beau sac Que je vais vous montrer tout de suite Je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans Mais je vais découvrir ça avec vous Alors voilà le joli paquet que je viens de découvrir D'ailleurs il y a un beau bandana rouge autour Et en fait j'ai le coffret avec tous les nouveaux rouges à lèvres liquide Dior version mat Que je n'ai pas essayé au corner tout à l'heure Parce que ce n'est pas ce que j'avais envie de porter ce soir Mais franchement c'est hyper prometteur Donc je vous ferai un article complet avec des swatchs etc Et ici c'est le rouge Dior classique, iconique de la marque Donc qui est aussi en 4 teintes Et voilà je vous montrerai du coup tout ça sur le blog en détail Pour que vous voyez les différents rendus Mais voilà je suis donc comme vous le voyez pourri gâtée Et je suis très très contente de pouvoir tester ces nouveautés Parce que Camel le maquilleur que j'ai vu au galerie m'en a beaucoup parlé Il m'a dit que c'était vraiment une prouesse côté texture, rendu etc Donc voilà je vous en reparlerai en détail Et donc moi je vais aller me coucher parce qu'il est minuit 45 avec tout ça J'ai remarqué qu'en fait l'équipe de l'hôtel m'avait mis mon petit pyjama entre les oreilles C'est trop mignon J'ai une boîte de chocolat, j'ai un petit mot Enfin c'est hyper sympa comme attention Donc voilà je vais aller dormir et donc je vous retrouve demain matin Hello donc nous voilà le lendemain J'ai passé une très bonne nuit un peu courte du coup Parce que je me suis couché avec tout ça vers je crois une heure et demie Le temps de prendre ma douche etc Et puis lever 7h30 ce matin Parce que du coup j'ai mon train dans pas très très longtemps Donc voilà il faut que je m'active, que je fasse ma valise Qui est certes petite mais voilà que je me prépare etc Je vais commander mon petit déjeuner en chambre Je sais pas encore ce que je vais prendre Il y a un choix monstrueux Voilà concrètement dans quoi il faut que je choisisse Donc là il y a la base du petit déjeuner continental Puis il y a des choses qu'on peut rajouter Donc je vais voir ce que je prends Et je me suis mise devant les infos pour être un petit peu au courant De ce qui se passe dans notre monde Et voilà le petit déjeuner J'ai volontairement rien ajouté de plus Parce que ça me paraissait déjà bien trop copié comme ça Et je pense que j'ai bien fait parce que Je vais jamais pouvoir manger tout ça Surtout avec ce que j'ai mangé hier soir Je vais déguster tout ça Et je pars d'ici dans 40 minutes Donc j'ai un petit peu de temps Bon je crois que j'ai vraiment trop mangé Entre hier soir et le petit déjeuner gargantuesque de ce matin Je suis... voilà j'ai plus de place Je panique déjà à l'idée de me dire Qu'il va falloir que je m'achète un sandwich Parce que je suis dans le train jusqu'à 15h Donc il faudra bien que je mange dans le train Mais là je... Voilà l'idée de m'acheter un sandwich Me paraît... me paraît insurmontable Ma valise est prête Voilà le taxi va pas tarder à venir me chercher Pour me ramener à la gare de Lyon Pour rentrer chez moi Je vais retrouver ma petite Qui va super bien Qui a passé une très bonne nuit J'ai eu ma mère au téléphone ce matin Voilà ça s'est très très bien passé J'étais persuadée que ça se passerait bien Mais c'est toujours chouette d'avoir la confirmation Comme je vous disais je vais descendre pour aller chercher mon taxi Je vais arrêter ce vlog ici Parce que concrètement le reste de la journée ça va être Le taxi Comme je vous ai dit acheter un sandwich Et puis après monter dans le train et rentrer chez moi Donc voilà j'espère que ce vlog qui change un petit peu d'habitude Vous aura plu Parce que j'ai pas... voilà j'ai pas souvent l'habitude De me déplacer comme ça pour mon vlog Et c'était voilà c'était fabuleux Je suis super contente je repars avec des souvenirs plein la tête Et j'espère que je pourrai revenir prochainement à Paris Parce que c'est une ville que j'aime beaucoup Mais j'ai très rarement l'occasion de m'y rendre Donc voilà j'espère que ça vous a plu Je vous embrasse et on se dit à la prochaine